Salut les fans, je suis Franco. Voilà, bienvenue à InfoJapap 237. Vous savez, l'InfoJapap aujourd'hui sera un peu posée. Posée pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est un message un peu sensible. Il ne faut pas faire trop de bruit. Ah bon ? Ah bon ? On y va ! Vous avez compris ou bien vous avez lu tous ces derniers jours-ci ? Une femme là, au nom de coach Amonchik, que tout le monde est en train de lyncher. Oui, oui. Je vois certaines personnes qui supportent coach Amonchik et je sais qu'après, mon message, ces fans vont venir ici là, me terroriser. On s'en pisse, on s'en tape. Venez, on venez. Ouah, venez. Venez, venez. Écoutez très bien ce qui se passe. Ok. Parce que les gens qui défendent coach Amonchik ne savent même pas le fond du problème. Ça, c'est clair. Vous savez, coach Amonchik se comporte un peu comme certains pasteurs et certains marabouts. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est un pasteur qui soigne c'est un couple pour détruire d'autres. Comment ? Comment ça ? Moi, je comprends. Comme c'est un marabout qui soigne, qui sauve c'est un couple pour détruire d'autres. Le Seigneur. Coach Amonchik a une émission qui est très bien suivie et je la respecte énormément pour ça. Ouais, ça c'est très bien. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas donné. Sauf que coach Amonchik fait partie de ces personnes-là qui vendent le rêve aux jeunes sur les réseaux sociaux. Comprenez très bien. Comment ? Comment ça ? Moi, je ne comprends rien. Elle vend le rêve aux jeunes sur les réseaux sociaux. Je vous explique. On y va. Elle appelle les maris des gens, les pauvres, les maris pauvres, les yougos. C'est grave. Ou c'est les yougos, ou c'est les yogas. Les yougos. Ça veut dire quoi ? J'ai suivi une émission de coach Amonchik en direct où la femme l'avait appelée pour lui dire elle a fait un enfant avec un taximan. Sans même finir de raconter l'histoire et se moquer déjà de la fille en disant franchement, c'est l'échec total. Vraiment, je suis étonné. Il faut absolument coller cet enfant-là sur le dos. D'un sugar daddy. Ils appellent les sugar daddy ou c'est quoi là. Vous comprenez des bonbons ? Hein ? Dégard ! Comprenez le conseil qu'une femme dans son foyer donne à une autre. C'est un genre de pays. C'est de la sauvagerie. Elle passe le temps à conseiller les filles, conseiller les femmes de quitter leur mari qui sont pauvres. De conseiller les filles qui sont célibataires de ne pas épouser les pauvres. Et nous comme ça, qu'on était pauvres, qu'on a connu nos gars pauvres, qu'on a cherché ensemble, on a créé le temps de révéler la richesse là. Donc ça, ça ne doit pas exister selon elle. C'est la magie. C'est ce traître. Azo mérité pendant son... C'est vrai. Sauf que ce qui a tué pour tuer, elle était à une émission pendant que quelqu'un qui a fait des recherches sur sa vie et a découvert que son mari fait quoi ? Son mari qui passe le temps à dire que le gars est caviar. Le gars est champagne. Le gars est vigile. Vigile. Ou même pas dans les entreprises. On m'a dit que son mari est carreux, elle chocke dans les reprises. Non ! Vigile dans un stade. Ou sur le stade de Hanou. Ou sur le stade de Foutou. Ou sur le stade de Voleo. En tout cas, vigile en France. Dans un stade. Guys ! Non, moi ça me dépasse. Maman, ça c'est ce qu'on appelle le Kama. Oui ! Arrête de faire des vidéos pour... Maintenant que tu es en train de plénicher, tu demandes les excuses à ta belle famille. Tu demandes les excuses à ton mari. Les excuses de quoi ? Point d'interrogation. Parce que tu as passé toute ta vie, tout ton temps, à vendre le rêve. Au jeune. Vraiment, c'est malheureux. Et c'est ça que moi je condamne. Je ne condamne pas ton émission. Je ne condamne pas le fait que tu es populaire, tu es célèbre, les gens t'aiment. Non ! Moi-même, il y a des émissions, les émissions où moi j'ai suivi, j'étais vraiment, où tu conseilles les femmes, comment les femmes doivent se comporter dans le foyer. C'est spécifique ! Mais demandez à une jeune fille qui est en train de chercher à construire sa vie avec un gars qui n'a même pas de... Quitte le gars, c'est la malédiction ! Tu te fasses quelqu'un qui est pauvre de l'homme. Quelqu'un peut être pauvre aujourd'hui, mais il est riche ! Mais oui, c'est clair ! Comment tu peux conseiller un enfant, une femme, une fille ? Tu ne peux épouser un pauvre. C'est diabolique ! Dieu, les familles ! Ça, c'est vaincre le rêve. Ça, c'est envoyer les enfants dans l'homme-femme. Là, ça, c'est envoyer les enfants à Dubaï, dans les pot-à-pot-y. Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. C'est ça qui est en train de jouer sur toi, là, maintenant. Il faut donc assumer. Ah oui ! Tu vas lire, là ! Ton gars est vigile. Nous tous, on connaît maintenant, à partir d'aujourd'hui, que ton gars est vigile. Mon frère, c'est souillable. C'est souillable, hein ? C'est très souillable. C'est très souillable. Non, c'est désoignant. Je suis déçu. Oh, si tu étais resté, toi, c'est simple, simple, donc voilà, voilà, ma vie. Mon frère, ça devait même te lever plus haut que ça. Ah oui. Mais voir au moment où tu te rabaisse. Ton gars est vigile. Mais tu passes autant à demander aux enfants des autres de ne pas épouser les pauvres. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.